Bonjour, je suis Emmanuel Capo, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Citation Minute. J'espère que vous prenez du plaisir à suivre chaque matin cette citation minute et qu'il y a une valeur ajoutée qui vous est apportée à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons commenter une citation de Eliane Roosevelt qui se trouve être, à vrai, c'est l'épouse d'un très grand président américain qu'on appelle Theodore Roosevelt. Alors, Eliane Roosevelt nous dit ici que personne ne peut nous insulter à moins que vous lui en donnez l'autorisation. Non, personne ne peut vous insulter à moins que vous lui en donnez l'autorisation. Il y a des gens qui expriment des choses à notre égard. Il y a des gens qui font des commentaires sur nous. Il y a des gens qui nous encouragent, qui envoient des félicitations. Mais parfois, une personne peut être de très bonne foi. Et l'interprétation que je fais de ce que cette personne a dit peut totalement transverser ce que je pense. et ce que je retiens finalement. L'interprétation de ce que les autres nous font, de ce que les autres disent, est tellement si important que ce qu'il dit eux-mêmes n'a pas d'importance. Alors, c'est bien que si une personne de bonne foi me dit des choses et que moi j'ai mal l'interprété, je pensais qu'il a dit quelque chose de mauvais, en fait, c'est mon interprétation qui traduira en définitive ce que je retiens de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait. Il y a un pasteur très populaire qui a l'habitude de dire quelque chose de très important. Il a dit que les gens qui nous ont fait mal ne savent pas que nous avons mal. Ils ne savent même pas qu'ils nous ont fait du mal. Alors donc, c'est l'interprétation que nous faisons de chaque situation qui importe. C'est l'interprétation que nous faisons de ce que les autres disent qui importe. Alors, personne ne peut vous insulter avant que vous lui adonner l'autorisation. Prenons quelques exemples. Imaginez un instant qu'une personne vous dit de vous vous êtes un tricheur, vous êtes un escroc. Vous êtes quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, vous ne valez rien. La personne a dit ça à vous-même ou a dit ça à pas, personne n'a été posé et l'information est venue à vous. Une fois que l'information vient, c'est d'accord de décider de quelle utilisation vous allez faire de cette information qui est venue jusqu'à vous. Par exemple, on vous dit « Oh, vous savez, je suis habitué à ces paroles choquantes. » Et finalement, ça ne me choque plus. Donc, si vous dites « Je suis habitué à ces paroles choquantes. » Et ça ne me dit absolument plus rien. C'est un juge. Ce commentaire désiré, ce commentaire choquant qu'il a eu à votre égard nous rappelez d'une part de sur vous. À cause de quoi ? De la réaction et de l'interprétation qu'on a eu à faire de ce que cette personne a dit à votre sujet. Si par exemple, cette personne a dit des choses blessantes à votre sujet et que vous dites « Bon, de toute façon, c'est un enfant. » Vous savez, c'est un adulte et il se comporte comme un enfant. Pourquoi voulez-vous que je tienne compte de ce qu'un enfant dit ? Alors, vous imaginez, personne n'accorde une voile extraordinaire aux commentaires et aux réactions d'un enfant. Surtout quand il le fait, on dit qu'il ne sait pas avant de le faire. Ce qui se passe lorsqu'un adulte dit des choses à notre égard, nous disons qu'il sait avant de le dire. Il sait avant de le faire. Il sait avant de nous attaquer. Il voulait nous provoquer. Et c'est ça qui fait que nous avons mal. Si nous décidons de ne pas avoir mal, si il suffisait d'interpréter ce que cette personne a dit comme une parole là d'un enfant, si j'interprète ce qu'une personne a dit, une injure, une insulte que cette personne a proféré à mon égard, comme étant une injure, une insulte provenant d'un enfant, je ne prendrai pas ça au série parce que nous pardonnons plus facilement aux enfants. Et donc, vous voyez, c'est l'interprétation, c'est l'utilisation que j'ai décidé de faire d'une injure, d'une insulte à mon égard qu'il était bien sûr, oui ou non, je l'ai pas mal. Et donc, c'est l'interprétation que nous faisons de chaque situation qui fait la différence. Il est question alors que nous puissions faire désormais attention pour dire, OK, comment est-ce que j'aimerais vivre les choses qui m'arrivent ? Parce que, comme le dit quelqu'un, ce qui vous arrive n'est pas aussi important que la façon dont vous décidez de vivre ce qui vous arrive. Alors donc, ce que les gens, pour faire comme ils jouent à notre égard, les commentaires déplacés qu'ils ont à notre égard, les insultes qu'ils ont à notre égard, les attaques à notre égard, les critiques à notre égard n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'interprétation que nous voulons faire. C'est l'utilisation que nous décidons de faire. Et c'est nous qui décidons si oui ou non. Ce sera des injures ou juste des commentaires à négler. Ce sera des injures ou juste de la pommade à passer sur le corps. C'est nous qui décidons si oui ou non une personne a de l'importance dans notre vie. Et si une personne dit une chose, c'est à nous de savoir si oui ou non. Nous allons y accorder de l'importance ou avancer parce que personne ne peut vous insulter à moins que vous avez envie et vous décidez clairement d'interpréter cela comme une insulte. Personne ne peut vous faire du mal et vous sous-estimer à moins que vous considérez cela comme une sous-estimation. C'est vous qui décidez de comment est-ce que vous allez vivre ce qu'on dit et ce qu'on fait à votre égard. Et décidez d'en faire une pour laquelle vous passez. Décidez d'en faire comme une respiration de l'air que vous allez utiliser pour aller de l'avant car c'est vous qui décidez d'aller de l'avant ou d'un autre cas. Personne ne peut vous insulter à moins que vous lui en donnez l'autorisation.